Musique Je m'appelle Emmanuelle Durupe, je suis gérante de la librairie Les Petits Vagabonds sur Albi. J'ai fait un IUT métier du livre à Nancy. Le stage de fin d'année, je l'ai fait à la librairie La Bouquinette à Strasbourg. C'est une vieille librairie jeunesse. Et ensuite, c'est là que j'ai découvert le métier de libraire jeunesse et qui m'a donné envie de me spécialiser dans la jeunesse. Ensuite, je suis partie à Angers, travailler à la Luciole, une vieille librairie aussi jeunesse. Ensuite, je suis allée à Toulouse à la librairie Milan. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait une librairie jeunesse en vente à Albi. Ce que j'ai bien aimé à Albi, c'est que c'est une ville à taille humaine. La librairie est située vraiment dans le cœur historique. Je viens en vélo de l'autre côté du pont. J'habite de l'autre côté du pont. Donc tous les matins, on passe sur le pont et on voit toute la cathédrale, le vieux Albi qui est assez impressionnant. Les Toulousains viennent se balader le samedi. Il y a des touristes en juillet-août. Et ça nous amène d'autres personnes qui n'ont pas forcément une librairie jeunesse dans leur ville et qui découvrent et qui prennent le temps. C'est toujours très agréable pour nous la période juillet-août. Le livre est encore plus important parce qu'on est privé de pas mal de liberté. On est privé déjà de voyager. C'est vraiment les livres qui nous font une fenêtre vers la liberté. Ça fait 13 ans maintenant que je suis là. Donc j'ai suivi des jeunes qui étaient tout petits et on les a encore adolescents. Donc ça, ça fait plaisir parce qu'ils sont au lycée où ils ont le bac et ils viennent encore chercher des romans. Et aussi quand on va dans les collèges. Quand on va dans les collèges, en face de nous, quand on fait la présentation, il y a du répondant. Au début de l'interview, je leur demande qui aime bien écrire ou dessiner. J'ai toujours plein de personnes devant moi qui vont lever le doigt en disant « Oui, moi j'aime dessiner, j'aime écrire. » Je leur dis « Vous pourrez être les auteurs de demain. » Et ça, tout de suite, ça les met en confiance. Et aussi, je leur explique qu'avec les livres, ils peuvent aussi réfléchir à tout ce qui se passe. Réfléchir, analyser et puis faire un peu le tri aussi de tout ce qu'on est en train de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada